On est chez Artcurial à Paris et je suis très content de revoir mon vieux ami, c'est-à-dire le mobilier de Carlo Molina, qui était dessiné et réalisé dans la ville de Torino, la ville dans laquelle il a toujours vécu. Très souvent, Carlo Molina mélange toutes les connaissances techniques qu'il a et le résultat final, c'est le travail surprenant d'un architecte qui, en réalité, a été un très grand artiste. Le bureau, c'est très important parce qu'il appartient à la collection que Molina dessine pour Mario Lattes, qui était le propriétaire d'une maison d'édition. Probablement, c'est le bureau sur lequel Mario Lattes lui-même travaillait. Toute la table, c'est d'origine. On voit qu'il n'y a aucune partie qui a été restaurée, refait, changé. Le top, c'est d'origine. Les tiroirs, la clé, c'est d'origine. C'est une condition magnifique. La structure, comme vous voyez, est très compliquée, très élégante et très aérienne parce que chaque partie, elle flotte dans l'espace. Elles sont mis en connexion qu'à travers les tiges en cuivre. Le mieux point de vue, c'est quand vous êtes assis sur la chaise et vous voyez cette structure flottant dans l'espace. Je pense que c'est unique. Symboliquement, c'était comme un organisme, un organisme vivant avec les jambes, avec le skeleton. Et de cette table, on n'a exécuté que deux. Une, aujourd'hui, c'est dans un très important musée privé européen et l'autre, c'est celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...